Bonjour élèves harmonicistes ! Nouvelle vidéo du samedi midi ! Eh, t'as vu ? Ça le fait, hein ? Ah, ça le fait grave ! Hé hé ! Hermo Chopin, cours d'harmonica ! Bien, bien, bien. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, car nous célébrons un anniversaire. Eh bien oui, à un jour près, nous célébrons les 130 ans de la Dame de Fer. Non, pas Margaret Thatcher, non. Non, la tour Eiffel ! Eh oui, la tour Eiffel a été inaugurée le 31 mars 1889. Et pour fêter l'événement, j'ai bien envie, tu connais mon côté écolo, bucolique, j'ai bien envie de m'acheter une étendue d'eau, sur laquelle je pourrais jouer de l'harmonica sur mon pédalo ou ma barque. Et je me suis dit, tiens, et si j'achetais un étang peut-être... Oh, un lac ! Ah oui ! Je vais racheter le lac d'Anguin, les bains ! Oui, mais alors quand j'ai vu l'étendue, je me suis dit, ça va peut-être me coûter un peu cher... Ah non, le lac... Bon, finalement, je vais prendre une mare au canard, ça va me suffire. Du coup, je me suis dit, le lac, c'est no ! Mais la mare, c'est yes ! La mare, c'est yes ! D'accord ! Bon ! Bon, enfin, tu l'as compris, je vais te jouer la marseillaise. Alors, pourquoi la marseillaise ? Quel rapport avec la tour Eiffel ? Eh bien, le sais-tu ? 1889, ça ne te dit rien ? 1889, c'était le centenaire de la Révolution française. Eh oui, on ne le sait peut-être pas, mais la tour Eiffel a été bâtie en l'honneur de la Révolution française. Qui l'eût cru ? Et donc, tout naturellement, j'ai eu envie de te jouer la marseillaise pour fêter le 130e anniversaire de la construction, ou plutôt de l'inauguration de la tour Eiffel. Voilà, tu entends peut-être des bruits, là ? Peut-être que des gens frappent à la porte pour entrer chez moi et jouer de la musique avec moi ? Eh bien, non, pas du tout, c'est le voisin qui tape à coups de marteau. Bon, ben voilà, il a le droit, hein ! C'est samedi, il a encore le droit de faire des travaux. Il a encore le droit d'être pénible ! Bon, allez, on y va ! Donc, je te joue la marseillaise. Évidemment, je ne vais pas te la faire dans la version originale, tu me connais, tu connais ma passion pour le jazz. Bon, ok, je te fais la marseillaise en jazz dans un arrangement de par moi-même. C'est moi que j'ai fait l'arrangement de la marseillaise en jazz, ok ? Allez, je te joue ça, et juste après, je t'explique comment toi aussi tu peux apprendre à jouer ce morceau dans cette version. C'est parti ! 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 Alors, ça t'a plu la marseillaise en jazz ? C'est parti ! Comment faire pour apprendre à jouer ce morceau ? C'est très simple, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien dans la description de la vidéo et tu vas être redirigé vers le catalogue où tu as tous les cours du CLOP52. Les morceaux du CLOP52, ce sont tous les morceaux que tu peux apprendre à jouer grâce à un cours en plusieurs vidéos, à une méthode en 7 vidéos. Et je t'explique pas à pas comment jouer le morceau, déchiffrer la partition, travailler les passages difficiles pour qu'ils deviennent faciles, interpréter le morceau, jouer les bons effets harmonica, improviser, tu as vraiment tout ce qu'il faut, les démonstrations, les téléchargements, tout ça c'est dans le catalogue des morceaux du CLOP52. Alors pourquoi le CLOP52 ? Ça c'est un nom qui a été trouvé par un élève, l'élève Guy, que je salue ici, je sais qu'il est fidèle à la chaîne YouTube Arme au Chopin. Salut Guy ! Donc le CLOP52 c'est parce qu'en fait tu as la possibilité de choisir une formule qui te permet d'apprendre à jouer un morceau d'harmonica par semaine, toute l'année, tous les jours de l'année, comme il y a 52 semaines dans l'année, bref tu as compris. Le CLOP52, voilà, donc soit tu prends ce cours à la carte, c'est-à-dire à l'unité, ou tu prends carrément la formule du CLOP52, et évidemment tu as un tarif défiant toute concurrence si tu t'engages sur l'année. Allez, je te souhaite bonne musique, et à très vite sur la chaîne YouTube Arme au Chopin ! Sous-titrage ST' 501 ...